Musique Musique Le titre de mon expo, le dernier intervalle, venait de l'idée, en fait, d'un espace entre deux choses, entre deux sons ou entre deux personnes. Puis, c'était l'idée d'utiliser le dernier, c'était comme si c'était la finitude de quelque chose. Donc, il n'allait pas avoir un autre intervalle après, parce que normalement, un intervalle, c'est entre le battement de quelque chose. Donc là, c'était comme le dernier intervalle. Dans mon exposition, il y a une série photo quand on arrive dans le lieu d'exposition de la maison de la culture du plateau Mont-Royal. Donc, il y a une série photo. Puis, à l'intérieur, il y a une installation qui évoque une mise en scène énigmatique. Donc, on est devant une vidéo et une sculpture au sol. Puis, à travers ces deux objets, ça crée une installation. Donc, une mise en scène qui crée justement un énigme, un rapport entre l'objet et la vidéo, ça crée une sorte de dialogue entre les deux. Dans la vidéo, autant que dans les photographies, ce sont des natures mortes qui sont créées. Donc, il n'y a aucun objet qui a été pris au même instant. Donc, toutes les photos ont été prises individuellement. Ce sont des petits objets du quotidien qui étaient dans mon atelier. Par exemple, il y a un leurre de pêche, un oiseau naturalisé, un clou, des allumettes, une balle, un foulard de magie. Tous ces objets-là ont été pris en photo. Puis, ensuite, j'ai construit une nature morte. Donc, il y a trois natures mortes qui ont été réalisées. Puis, l'une d'entre elles a été utilisée pour faire une vidéo. Donc, la vidéo consiste à la nature morte. Donc, on est devant une image fixe, une photographie. Puis, à un certain moment donné, on a l'impression que les objets viennent pour s'activer, pour bouger. Mais les objets ne bougent jamais. C'est seulement le mouvement de la caméra. Puis, chaque objet sont en plan. Donc, on a l'impression, quand on est devant, que chaque objet est dans le coffre à bijoux. Mais finalement, chaque objet est dans une place très précise, en fait, dans des plans. Donc, premier plan, deuxième plan, troisième plan. Puis, tout a l'air de flotter dans l'espace. Puis, quand la caméra arrive dans un moment précis, on a l'impression qu'ils sont tous dans le coffre à bijoux. Mais il n'y en a aucun qui est à sa place, en fait. Donc, ça crée une sorte d'anamorphose. Donc, on a l'impression qu'ils sont tous ensemble au même endroit précis. Mais, lorsque la caméra bouge, bien, chaque objet est en état de... Il flotte à l'apaisanteur dans l'espace. La vidéo est accompagnée d'une bande sonore qui a beaucoup de basses dedans. Donc, ça vibre énormément. Puis, il y a plusieurs intervalles. Donc, ça rappelle un peu le battement du cœur ou de la respiration, qui vient renforcer l'idée de la distance entre chaque objet dans la vidéo. Puis, ça crée quelque chose d'énigmatique aussi, d'étrange, de mystérieux, puis peut-être d'inquiétant. Parce que, dans mon travail, j'utilise beaucoup la précarité. Donc, ça crée quelque chose d'un petit peu instable. On se sent peut-être un peu inconfortable avec cette vidéo-là, puis le son qui l'accompagne. Au départ, j'utilise mon appareil photo. Donc, je manipule les objets. Puis, après, c'est avec le logiciel After Effects que je viens faire l'intervention en trois dimensions dans la vidéo. Mais, la sculpture au sol a été fabriquée, sculptée à la main, puis peint au airbrush. Puis, la moitié de la sculpture, c'est la technique du thermoformage. Normalement, je fais plus des mises en scène que le spectateur rentre à l'intérieur de l'installation. Par exemple, j'avais fait un hachicoutimi au centre-baigne. C'est un toit d'un appartement. Puis, les spectateurs étaient amenés à circuler sur le toit afin de voir la sculpture qui était dessus. Donc, c'est plus des mises en scène, en fait, en installation, mais plus culturelles. Donc, là, c'est une installation vidéo. Donc, j'étais contente de faire ce projet-là, puisque c'est plus rare que j'utilise la vidéo. J'ai terminé ma maîtrise en arts visuels à l'UQAM il y a maintenant, je pense, quatre ans. Puis, en fait, par la suite, je continue toujours mes recherches en atelier. Je reste active dans le milieu, j'expose, puis je trouve ça très stimulant. En fait, c'est ça, c'est toujours l'idée de créer, c'est ça, une insécurité, quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable, qui est inconfortable. Une remise en question un peu de ce qui nous entoure, notre place dans l'univers. Ce genre de sentiment-là inquiétant, des fois, de se questionner sur l'existence. Puis, j'ai voulu le représenter un peu dans cette exposition-là, avec la sculpture, puis la vidéo. Prem abord, on peut rentrer dans l'exposition, puis dire, ah, c'est ludique, ça pourrait quasiment être une exposition comme pour les enfants, tu sais, par le choix des objets, les couleurs. Le kitsch aussi, tu sais, l'oiseau qui a été sculpté, il est brillant, le plastique du thermoformage, c'est attirant. Mais rapidement, on arrive à une lecture de deuxième niveau qui vient un peu déstabiliser cette première lecture-là, qui est comme attrayante. Puis là, ça vient nous faire réfléchir à quelque chose d'autre, comme par rapport à l'incertitude, l'inconfort, le fragile, l'éphémère. Puis la sculpture au sol qui a été réalisée, en fait, c'est un oiseau, c'est scintillant, on veut s'en approcher, mais en même temps, l'oiseau, par sa position au sol, est clairement mort. Donc, les pattes sont figées, il est inerte. Puis, en fait, la représentation du thermoformage rouge peut avoir plusieurs significations, mais deux qui sont possibles d'être lisibles, puis on peut voir un peu le linceul, en fait, le foulard avec lequel on recouvre les morts, mais aussi le foulard du magicien dans lequel il cache un objet, puis l'enfant ou la personne souffre dessus, puis là, paf, il se met à sortir un oiseau vivant ou un objet qui s'anime. Donc, l'idée peut-être de faire en sorte qu'il va y avoir un autre intervalle, un autre passage à l'oiseau qui est mort au sol, puis qu'on souhaite qu'il s'anime ou qu'il arrive un autre impact. Donc, c'est aussi dans une idée de narration, on travaille beaucoup, tu sais, on peut imaginer un avant, un pendant, un après, mais tout est ouvert à plein de lectures.